Il y a une sorte de pression sociale de vouloir ridiculiser certains goûts, tu sais, quand tu dis que t'aimes... Tu vois, moi j'aime Lara Fabian par exemple, les gens rigolent en disant « Ah, Lara Fabian, c'est un plaisir honteux ». Parfois sur Twitter, ça te dit « Ah, c'est quoi les trucs dans le playlist que vous adorez mais dont vous avez honte ? » En fait, moi, rien. Moi, j'ai honte de rien dans la playlist Spotify, j'adore tout dans mes musiques. Mais d'ailleurs, si elles sont dans mes musiques, c'est parce que je les aime. Et j'avais compris ce truc de vouloir hiérarchiser les arts, il faudrait qu'on en reparle. D'ailleurs, ça fera un autre épisode, mais il y a souvent ce truc de vouloir hiérarchiser les arts, qui est une démarche vraiment très malsaine. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, un épisode encore spécial, puisque j'ai décidé de refaire un hors-série, parce qu'on est encore en vacances de Noël, et en plus, ça va me permettre d'économiser les 4 dernières cartouches qu'il me reste, puisqu'il me reste 4 épisodes d'enregistrés, et je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais reprendre un rythme de vie sans confinement, qui permettra d'aller enregistrer les prochains invités. Donc, l'idée de ce hors-série, en tout cas de ce hors-série, c'est de résumer un livre qui m'a marqué dans la pratique artistique, et cette semaine, j'ai choisi Show Your Work, Montrez Votre Travail, qui est un livre que j'adore, et que j'offre d'ailleurs souvent aux invités du podcast, parce que c'est un livre qui couvre un problème qu'on a tous, qui est de ne pas montrer assez ce qu'on fait. C'est donc ce livre que j'ai choisi cette semaine. Bienvenue pour ce résumé du livre, donc, qui s'appelle Show Your Work, Montrez Votre Travail. Je crois d'ailleurs qu'il est disponible en français, je ne vais pas dire de bêtises. Bref, c'est un livre qui est la suite d'un autre qui s'appelle Voler comme un artiste, et que j'avais adoré. Probablement d'ailleurs que si je te refais un hors-série, on en reparlera. Et ce qui est cool dans ces livres, c'est déjà, alors qu'ils sont beaux, ils sont graphiques, ils sont illustrés, et ils sont relativement petits. C'est un petit livre qui, du coup, se lit extrêmement rapidement, et surtout, et ce que je trouve ouf incroyable dans cette série de livres, dans ces deux livres, c'est que c'est des livres qui ont un impact concret sur le comportement. Qu'est-ce que j'entends par un impact concret sur le comportement ? C'est que moi, ces deux livres, et surtout celui-ci, Show Your Work, Montrez Ton Travail, a vraiment créé un changement chez moi, puisque c'est ce qui a créé l'atelier. En fait, l'atelier que tu connais probablement, si tu m'écoutes, c'est donc un projet où je partage tous les jours des choses que je fais, et donc de l'écriture, puisque moi, mon travail artistique, c'est d'écrire. Alors attends, je fais un peu de bruit, parce que je suis en train de prendre l'exemplaire. Je vais voir combien de pages il y a. Exactement, il y a, il y a, il y a exactement 211 pages, mais 211 pages en petits et en carrés. Vraiment un livre qui se lit très rapidement, et je confirme qu'il est en français, parce que j'avais oublié, mais j'ai un exemplaire français aussi chez moi, parce que je l'offre aux invités du podcast, justement, le salon de la page noire. Enfin, le podcast que tu écoutes maintenant. Donc ce que je te disais, c'était que c'est un impact sur le comportement, que c'est un petit livre, et que moi, ça m'a fait justement créer l'atelier où je monte mon travail, où j'applique exactement ce que j'ai lu. Et vraiment, c'est un livre que j'ai fermé, et j'ai directement eu envie de faire les trucs, d'appliquer ce qu'il y avait dedans. Et c'est rare, parce qu'en vrai, souvent, on lit des livres, alors moi le premier, et c'est cool, on n'applique jamais. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai entendu vos retours de la dernière fois. La dernière fois, on s'était dit que j'avais trop dévoilé. J'avais fait le livre The Word of Art dans l'épisode précédent, et j'ai trop dévoilé, en fait, j'ai tout résumé du livre. Ça faisait un épisode qui était plutôt long, plutôt dense, et vous m'avez dit, peut-être faire un truc plus court, plus résumé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais résumer que les trois premiers chapitres du livre, et en plus, comme c'est un livre court, normalement, ça devrait faire un format plus léger. Donc pour commencer, dans le premier chapitre, il entame avec un concept qui a l'air évident, mais qu'en fait, on n'applique jamais. C'est de se dire, en fait, le plus dur pour un travail, c'est pas d'être bon, c'est d'être trouvé, c'est d'être remarqué. Et pour être trouvé, il faut être trouvable. Ça a l'air qu'on dit comme ça, mais je te le répète, pour être trouvé, il faut être trouvable, et très souvent, on fait des choses qui ne sont pas trouvables. On crée dans notre coin, on ne montre jamais ce qu'on fait, parce qu'on a peur du regard des autres. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on a peur du regard des autres. Mais malheureusement, si jamais tu veux avoir la chance de t'améliorer, je ne parle même pas d'être connu, parce qu'en fait, connu, ce n'est pas l'objectif. C'est un des mantras que je porte dans ce podcast, c'est de se dire, tout le monde peut faire de l'art, et pas forcément du bon art, d'ailleurs, pas forcément de l'art connu. Ce n'est pas ça la question, c'est de l'art pour s'épanouir, de l'art comme thérapie. Et une des manières de s'améliorer, en fait, c'est de le montrer à des gens. Et il a un autre concept qu'il développe, qu'il appelle la scène, enfin, c'est news en anglais, je ne sais pas comment le traduire en français, mais la scène, c'est quoi ? C'est l'idée que tu appartiens forcément à une sorte de mouvement artistique. Si tu crées des choses, même si tu fais n'importe quoi, même si tu es totalement débutant, la première fois que j'ai fait de la musique, parce que j'ai fait de la musique quand j'étais petit, enfin, de la musique qui chantait, c'était du rap. Et donc le rap, c'est une scène musicale, c'est une école d'artistes. Et en fait, un artiste fait toujours partie d'une scène, même Van Gogh, dont on dit qu'il est un artiste incompris, et que, etc., Van Gogh, il traînait, même s'il n'était pas reconnu par le public, il était reconnu par des pères, par d'autres artistes qui étaient impressionnistes. Et donc il a fait partie de cette école impressionniste, il a traîné avec tous ces gens, ça a permis de l'émulation, et en fait, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'on imagine l'artiste comme un génie solitaire, mais il s'inscrit toujours dans une scène. Un rappeur s'inscrit de manière évidente dans la scène rap, et après, t'as même des sous-scènes. Dans le rap, tu vas avoir une scène qui va être du rap hardcore, tu vas être le rap du cloud rap, comme PNL, bref, je m'égare, mais pour te dire que tu as toujours des scènes, et sans ces scènes, sans ces mouvements, tu n'aurais pas d'artiste. Et donc ce qui est cool, c'est pas de forcément être la figure de proue de la scène, c'est aussi de pouvoir être juste, à ton échelle, en faire partie. Ça peut être en étant auditeur, auditrice, ça peut être en partageant un petit peu, et l'autre concept que je trouve hyper important, c'est que l'art, c'est un travail. On l'a déjà vu dans The War of Art, je l'ai revu, il y a un autre livre qui s'appelle Real Artists Don't Serve, Les vrais artistes ne meurent pas de faim, qui développe aussi ce concept, qui est que la créativité, elle n'est pas dans le... c'est pas un truc génial, c'est un truc de travail, et de travail régulier. Et donc on cherche pas à être un génie, on cherche à être un... Pardon. On cherche pas à être un génie, on cherche à être un travailleur, ou une travailleuse. Le chapitre d'après, concept d'après, que je trouve hyper important, en fait, qui est le chapitre phare, le concept phare du bouquin, c'est le fait de partager ce que t'aimes. Qu'est-ce qu'il entend par partager ce que t'aimes ? Il entend de... Alors c'est un peu la suite aussi de Voler comme un artiste, je te le raconte pas, parce qu'il faudrait que je te fasse un autre résumé, mais Voler comme un artiste, qui raconte comment servir de ses inspirations dans l'art, bah là il te dit, bah il faut les partager des inspirations, il faut... Et à force de partager les trucs que tu vas aimer, forcément, tu vas attirer d'autres personnes qui aiment un peu la même chose que toi, et qui vont te suivre. Toi, moi typiquement, j'aime beaucoup ce que fait Mark Manson dans son livre The Subtile Art of Not Giving a Fuck, alors j'ai tellement cité le livre The Subtile Art of Not Giving a Fuck qu'un jour il faudrait que je fasse le résumé aussi, mais c'est un livre que j'adore parce qu'il a la même manière que moi d'aborder le développement personnel, c'est-à-dire déjà de se dire qu'en fait le développement personnel c'est de la philosophie qui a été remise au goût du jour, donc dans The Subtile Art of Not Giving a Fuck, en fait, il fait du bouddhisme, il y a un autre qui s'appelle Ryan Holiday qui a écrit L'Obstacle et le Chemin, qui, pareil, lui, il remet le stoïcisme au goût du jour et j'aime bien cette approche de développement personnel qui n'est pas juste, voilà, si tu peux rêver, tu peux le faire, qui est un truc qui s'ancre à la fois dans la philosophie et en plus, chose que n'avaient pas les philosophes de nos ancêtres, on peut s'ancrer dans la science sociale, dans ce que nous donne la psychologie pour s'appuyer et ne pas dire de bêtises. Bref, ça pour dire que j'aime Mark Manson, j'aime Ryan Holiday, j'aime Orelsan, j'aime Booba, j'aime Franck Lepage, bref, j'ai plein d'inspiration comme ça et souvent, les gens qui me suivent, ils ont les mêmes, en fait, soit parce que je leur ai fait découvrir et ils aiment bien parce qu'ils aiment ce que je fais, ils vont aussi aimer les gens qui me ressemblent ou soit, à l'inverse, ils aimaient déjà les gens qui me ressemblaient et du coup, ils ont trouvé ça et ils disaient « Ah, c'est cool, ça me fait penser à... » Donc, ouais, l'idée de partager ce que tu aimes sans rougir, sans avoir peur, sans... Souvent, on essaye de toujours vouloir être original et de se dire « Non, mais ce que je fais, ça ressemble à rien. » Si, moi, je te le dis très clairement, ce que je fais, ça ressemble à... Tu prends les 7-8 personnes qui m'ont le plus influencé, tu les mélanges dans un bocal, ça fait exactement ce que je fais. Et ça nous amène aussi à un autre concept qui est de ne pas essayer d'aimer des trucs cool, des trucs hype, d'aimer ce que tu aimes. Souvent, les gens essayent de mettre une... Il y a une sorte de pression sociale de vouloir ridiculiser certains goûts. Tu sais, quand tu dis que tu aimes... Tu vois, moi, j'aime la Raphabian, par exemple. Les gens rigolent en disant « Ah, la Raphabian, c'est un plaisir honteux. » Parfois, sur Twitter, ça te dit « Ah, c'est quoi les trucs dans le playlist que vous adorez, mais dont vous avez honte ? » En fait, moi, rien. Moi, j'ai honte de rien dans la playlist Spotify. J'adore tout dans mes musiques. D'ailleurs, si elles sont dans mes musiques, c'est parce que je les aime. Et j'ai jamais compris ce truc de vouloir hiérarchiser les arts. Il faudrait qu'on en reparle. D'ailleurs, ça fera un autre épisode. Mais il y a souvent ce truc de vouloir hiérarchiser les arts qui est une démarche souvent très malsaine. En fait, si t'aimes la Raphabian, t'aimes la Raphabian. Si t'aimes Christophe May, t'aimes Christophe May, en fait. T'as pas à avoir honte d'aimer ça. Moi, pareil, j'ai un petit truc, c'est que j'aime beaucoup les covers. Je sais pas pourquoi. Alors les covers, c'est quand tu reprends une chanson, mais pas exactement pareil. Tu vois, c'est que tu vas reprendre, je sais pas, tu reprends du Booba, mais en chantant au lieu de rapper. Et avec un autre artiste, du coup. Avec un qui n'est généralement pas connu. Souvent, on dit cover parce que la personne n'est pas connue. Et moi, j'adore ça. Ça emmerde mes proches, mais parce que je veux toujours mettre des covers, même quand elles sont nulles. Même quand elles sont objectivement pas ouf. Le fait que ce soit des covers, moi, j'aime bien. À une époque, j'adorais Cyril Hanouna. Alors, depuis, plus maintenant, mais à une époque, c'était vraiment le truc. Je sais qu'en 2012, quand je rentrais chez moi, mon plaisir, c'est de regarder tes PMP, touche pas en poste, et j'adorais ça. Et puis des gens essaient de me faire pas regarder parce que c'était soi-disant honteux. Alors maintenant, je regarde plus pour d'autres raisons qui sont des raisons politiques. Mais à l'époque, en fait, j'adorais. Donc ouais, assume ce que t'aimes. Il faut arrêter avec les complexes d'infériorité et te laisse pas terroriser intellectuellement. Il y a toujours cette espèce de terrorisme intellectuel qui est, non, mais... Alors, tu l'as en plus en deux phases. Tu as, non, mais t'écoutes ça. Et tu as à l'inverse, tu as, ah non, mais t'as pas vu ça. T'as pas vu tel film. T'as pas écouté telle musique. Bah non, j'ai pas vu tel film. J'ai pas écouté telle musique. Enfin, c'est pas un drame. Chaque personne a le temps qu'elle a, les goûts qu'elle a. Et voilà. Concept d'après, c'est que la seule manière de trouver sa voix, c'est de l'utiliser. Ça veut dire quoi, la seule manière de trouver sa voix, c'est de l'utiliser ? Ça veut dire que souvent, on dit, bah voilà, quand il faut essayer de trouver ta voix, on dit ça aux artistes, mais pas que. En fait, on dit ça aussi aux... Tu vois, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tu vas mourir et tant mieux. Faut que je finisse par sortir. Alors, je t'ai censé le finaliser pendant ces vacances et je n'ai rien fait de tel. Bref, dans ce livre, il y a tout un chapitre sur comment trouver sa voix et avec à la fois sa voix VOIX et sa voix VOIE, mais c'est un peu pareil. Parce qu'une fois que tu as trouvé ta voix VOIX, elle ouvre ta voix VOIX, va ouvrir ta voix VOIE. et l'idée de trouver sa voix, ça reboucle avec ce qu'on disait juste avant, qui est de ne pas se laisser tyranniser par le regard des autres. Tu ne peux avoir de voix que si tu acceptes que tu es une personne différente. Alors, quand je dis différente, je ne veux pas dire extraordinaire, parce que tout le monde est banal, mais ce que je veux te dire, c'est que tu es une personne par définition unique. Et donc, à toi de trouver ce qui te caractérise, à toi de parler avec ta voix. Et ça ne va pas débarquer. Il n'y a pas un jour où d'un coup, tu vas avoir le déclic et ta voix va arriver. En fait, la voix, elle se construit. Elle est toujours là, parce qu'en fait, tu ne fais que te révéler. Donc, elle l'est en toi, évidemment, mais c'est en parlant que tu vas la trouver. J'ai envie de te dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en parlant qu'on trouve sa voix. Et à force de parler, tu vas trouver un ré, tu vas trouver une tonalité, tu vas trouver une musique. Alors, c'est un peu abstrait quand je le dis comme ça, mais si tu veux trouver ton style, il va falloir beaucoup pratiquer. Et c'est vrai que tu fasses de la musique, de la peinture, de la sculpture, de la chanson, de l'écriture, des poèmes et même des trucs moins artistiques. Tu vois, moi, typiquement, au début, mes PowerPoint, je l'ai copié sur une méthode, sur un livre, ça peut être Présentation Zen. Et j'avais un pote qui utilisait ce modèle-là. Au début, je copiais ses PowerPoints à lui, ses slides à lui, ses diapositives à lui. Et puis, je fais ça pendant 2-3 ans. Puis à force, je finis par avoir mon propre style, les trucs que j'aime, les trucs que j'aime moins. Je commence à comprendre des choses. C'est pour cette raison aussi, tu sais, que les écrivains avant, pour s'entraîner, c'est ce qu'a fait notamment Marcel Proust, ils écrivaient, ils faisaient des pastiches. Ce qu'un pastiche, c'est quand tu recopies le style d'un autre auteur. Et donc, ils recopiaient le style d'un autre auteur pour s'entraîner, pour s'imprégner. Et à force de t'imprégner de beaucoup de styles, tu finis par trouver le tien. Là, c'est pareil. À force d'écrire, à force de produire, j'ai écrit parce que moi, j'écris, mais c'est pareil pour la chanson, c'est pareil. Bref, je l'ai déjà dit. Mais à force de produire, tu finis par trouver ta voix. L'autre argument que l'auteur fait en faveur de ce concept de partager ce que tu fais et qui m'a convaincu, c'est... Alors, il cite Michael Jackson qui dit beaucoup de gens sont tellement habitués à juste voir la face émergée du travail. Il ne voit jamais la face immergée, je ne sais pas si on dit immergée ou immergée, tu as compris la face cachée de l'iceberg où tu travailles et tu produis justement ce résultat. Alors, j'ai très mal traduit, j'ai traduit à l'arrache, mais tu comprends. Ce qu'il dit, c'est que la plupart des gens sont habitués à ne voir que le résultat et n'ont aucune idée du travail fourni. Je le vois, moi, typiquement, j'ai un email qui s'appelle les nanopensées que j'envoie tous les dimanches, pas tous les dimanches, mais quasiment tous les dimanches à mes abonnés premium parce que j'ai des abonnés premium sur l'atelier, j'ai des abonnés gratuits, j'ai des abonnés premium. Les gratuits, ils ont des emails du lundi au vendredi et les premium, on rajoute le samedi et le dimanche, mais je t'en reparlerai. Donc le dimanche, je leur envoie cet email et souvent, et quand je raconte, il y en a quelques-uns parce que je connais personnellement certains premium qui m'ont demandé combien de temps ça prenait quand je leur ai dit que la plupart du temps, ça me prend deux heures à écrire et c'est un petit email en plus, c'est un mail plus artistique que le reste, ils sont étonnés, ils me disent attends, ça prend deux heures d'écrire ça ? Je crois que ça se fait en une demi-heure. Et en fait, c'est normal parce qu'on voit le résultat. Moi, c'est pareil, alors que pourtant, je suis aguerri, je connais le concept. J'ai fait un stand-up l'année dernière et j'étais donc, alors c'est un stand-up entre nous, on a fait bien nos potes, etc. On était trois et il y en a une qui a fait un passage de 10 minutes, un quart d'heure et j'ai adoré ce qu'elle faisait et ça avait l'air tellement facile que je me suis dit elle n'a pas dû... Enfin, c'est facile pour elle, tu vois, elle arrivait et c'était bien mais ouais, facile alors que moi, j'ai bossé, tu vois, et j'ai essayé de penser totalement stupide et j'en ai parlé avec... Donc, c'est Mohamed de La Claque, enfin, ça s'appelait La Claque à l'époque, qui... Donc, Mohamed Achabar qui organisait ça. Donc, il y avait Mohamed, il y avait moi et il y avait cette fille et je vois Mohamed et je parle avec lui et il me dit « Ah, je suis content parce qu'elle s'est beaucoup entraînée, elle a été... Elle est vraiment encore plus extrême que moi, elle a été, je ne sais pas combien de fois dans le Barbès Comedy Club pour rôder son truc et j'étais là en train de penser « Ah ouais, effectivement, la meuf, en fait, elle a beaucoup plus travaillé moi, j'ai même pas... Moi, j'avais tout fait répéter de chez moi, elle, elle a carrément été dans un Barbès Comedy Club pour s'entraîner et je me suis dit « Mais oui, en fait, évidemment, ça a l'air facile parce que, justement, elle a travaillé... » Et d'ailleurs, c'est un des paradoxes de ce qu'on produit. Plus tu vas travailler, plus tu vas t'entraîner sur un truc et plus, quand tu vas le faire devant les gens, ça va avoir l'air facile. Alors, au contraire, quelqu'un qui ne serait pas entraîné, il arriverait, il bégayerait, ça aurait l'air dur parce que, justement, il ne s'est pas entré. Et le dernier concept qui est donc dans le troisième chapitre, c'est le fait d'oublier le long terme et de se dire qu'en fait, il n'y a que les jours qui comptent. Le long terme, c'est trop abstrait. Une année, c'est abstrait. Un mois, c'est abstrait. Et en vrai, même une semaine, c'est abstrait. Ce qui est très concret, c'est le fait que tous les jours, le soleil se lève, le soleil se couche, ton cerveau est capable d'appréhender ce que c'est une journée et donc, on va prendre la résolution de partager un truc tous les jours. Partager un petit truc tous les jours. Ça peut être n'importe quoi. Alors, quand je dis n'importe quoi, l'idée de partager, c'est quand j'ai regardé pour la première fois le titre de Show Your Work, que j'ai regardé, que j'ai pris le livre, enfin, j'ai pris le livre n'importe quoi parce que j'ai acheté en Kindle, mais la première fois que j'ai vu le titre, je me suis dit ah ouais, il va proposer de partager des photos de moi en train de travailler, des trucs, enfin, tu vois, des trucs un peu plus superficiels et pas du tout. Ce qui repose, c'est de partager des bouts de travail et donc, pas des vidéos de chat. Alors, j'ai rien contre des vidéos de chat, d'ailleurs, j'en ai partagé moi-même sur mon Instagram, mais l'idée, c'est que majoritairement, ce que tu vas proposer, c'est des bouts de travail. Donc, si tu es écrivain, des bouts d'écriture, si tu es chanteuse, des chanteurs, des bouts de chanson, si tu es sculpteur, des sculptures en photo, si tu es photographe, bref, tu comprends, pas besoin de m'étaler, mais l'idée, de toujours partager un petit bout tous les jours et en fait, et donc, on va arriver à, on va arriver à, ah tiens, j'ai oublié un truc, oh bah, j'ai un petit foiré dans ma mind map, dans ma carte mentale, je te le dis avant de conclure sur l'impact du livre sur moi, autre concept, ah oui, c'était le tout début, il commence en disant le plus dur, c'est pas de faire des trucs bien, le plus dur, c'est de le faire, ça c'est hyper vrai, très souvent on se dit, on croit que ce qui va être dur, c'est de faire des trucs de qualité, en fait non, ce qui est dur, c'est de faire des trucs tout court, c'est dur de se lever de sa chaise, de se lever de son lit et de commencer à produire des choses et de le montrer à des gens, c'est de très, 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 très loin, le plus dur dans nos vies, c'est d'arriver à faire des choses, de passer de zéro à un, passer de un à un million, c'est facile en vrai, j'ai mis, tu sais, j'ai mis 5 ans entre le moment où je me suis dit que j'allais essayer de monétiser mon écriture et le moment où j'ai créé 1 euro avec mon écriture, par contre, à partir du moment où j'ai créé 1 euro, ça a explosé entre temps et maintenant, je gagne l'équivalent d'un salaire tous les mois avec ce que j'écris, mais il m'a fallu 5 ans pour le déclic et maintenant que j'ai le déclic, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ce qui est très dur, c'est de passer de zéro à un, passer de un à deux, puis de deux à quatre, puis de quatre à huit, c'est que, c'est qu'une multiplication en fait, tu doubles tes efforts alors que si tu fais 0 fois 2, ça va être toujours zéro, tu vois, et donc moi, c'est ce que je faisais, comme tout le monde, j'ai eu une période pendant 5 ans où je faisais 0 fois 2, 0 fois 3, 0 fois 4, je savais pas quoi faire en fait, et j'étais bloqué, enfin je savais quoi faire, mais j'étais bloqué, j'étais paralysé, j'ai eu peur de vendre, plein de raisons qui font que, en fait, j'étais dans le zéro, et une fois que tu passes au 1, après, la multiplier des efforts, c'est beaucoup plus simple, et c'est une question d'entraînement, c'est une question de pratique, à force de faire, de faire, de faire et de refaire, tu finis par faire plus en fait, par avoir mieux. J'en arrive donc à la conclusion qui est l'impact que ce livre a eu sur moi, et il a eu plein 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 d'impact, comme je te le disais au début, le premier impact qu'il a eu, c'est que je l'ai fermé, et je me suis dit, ok, je vais aller sur LinkedIn, et je vais partager du texte, tous les jours, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je vais me montrer des petits bouts de... Alors malheureusement, j'ai découvert ce livre, après avoir travaillé sur mon premier jet, de mon livre, tu vas mourir et tant mieux, sinon, j'aimerais profiter, pour chaque jour, montrer les petits bouts aux gens, bref, en même temps, peut-être tant mieux, parce que j'ai commencé en février 2018, au moment où j'enregistre, on est en janvier 2021, tu vois, on est trois ans, on est maintenant trois ans après, donc, à la limite, tant mieux, mais, tout ça pour dire que, j'ai commencé avec des posts LinkedIn, parce que LinkedIn, c'était un endroit où j'avais beaucoup de, beaucoup de gens qui me suivent, et que je voulais aussi partager des posts, de devs persos, je ne sais pas, je ne sais pas, en vrai, rétrospectivement, pourquoi LinkedIn ? Je ne sais plus te dire, pourquoi pas Facebook, et pourquoi c'était LinkedIn, parce que je savais que LinkedIn, c'est sûr, c'était mon réseau, j'avais plus de gens, je crois que c'est aussi le moment, où je me suis rendu compte, où c'était quand l'algorithme de LinkedIn changeait, et quand tu, et ils ont commencé, à pénaliser, tous les contenus, qui étaient des liens externes, et à favoriser, tous les contenus, qui étaient du texte, en interne, qui ne comprenaient donc pas de lien, pas de vidéo, donc je me suis dit, bah vas-y, je vais jouer le jeu, je vais essayer, je vais produire des textes, alors la particularité de LinkedIn, c'est que tu ne peux pas dépasser 1300 caractères, 1300 caractères, ça fait en gros 10 tweets, enfin 10 tweets à l'ancien format, 5 tweets avec le nouveau format, donc ça fait un texte, quand même, qui est relativement court, ça fait quoi ? 300, 400 mots, et ça t'oblige, ça m'obligeait, à être hyper condensé, et ça a été une très bonne école, de partager tous les jours, donc ouais, j'ai ressenti tous les bénéfices qui ont été promis par le livre, en pratiquant tous les jours, ça a permis de m'améliorer, ça a permis d'avoir plus confiance, ça a plein plein de choses bénéfiques, pour autant, pour autant, pour autant, il y avait quand même beaucoup de... En fait, comme sur LinkedIn, les gens ne te connaissent pas, et ils tombent sur ton texte, parce qu'une connexion à eux, a vu ton truc, et l'a commenté, ce qui n'est pas le cas, ce qui est beaucoup moins le cas sur Facebook, sur Facebook, tu vois quand même très souvent, des choses qui sont dans ton réseau, niveau 1, sur LinkedIn, tu peux voir des choses vraiment, beaucoup plus étendues, et du coup, je tombais sur des gens, qui ne me connaissaient pas, et j'avais des trucs, j'avais des trucs insupportables, j'ai déclenché beaucoup de... Tu vois, j'avais fait un post sur Booba, et c'était parti en couille, c'était un déchaînement, le truc, c'était mais comment j'ose parler de ce mec, le mec d'Orly, de je ne sais pas quoi, etc. Bref, c'était... Et j'avais des insultes, je devais être particulièrement inculte pour partager Booba, j'ai fait un post sur l'orthographe, pareil, c'est parti en live, on m'a traité de Hitler des réseaux sociaux, on m'a traité d'Alain Soral, enfin, c'était assez violent, en fait, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même un réseau qui est mine de rien assez violent, on n'en parle pas beaucoup, mais LinkedIn, c'est un réseau où les gens sont assez rapidement violents, sur des petits sujets, en plus, sur des sujets futiles, parce que Booba, l'orthographe, tu vois, j'ai beau et adoré Booba, ce n'est pas non plus un sujet de vie ou de mort. Et donc, il y a un truc qui m'a quand même un peu échaudé, et c'est là qu'on arrive à l'Atelier Galita. L'Atelier Galita, ça a été... Alors, j'ai eu une semaine, une semaine, de sécheresse d'écriture, après ça. Alors, ce n'est pas que LinkedIn, il y avait aussi, j'avais posté un article qui s'appelle Confession numéro 1, j'ai dit adieu à la monogamie, pareil, qui m'a évalué des insultes de partout, des emails, des emails de chrétiens qui essayent de m'exorciser, bref. Un truc assez violent, alors même si j'avais reçu aussi beaucoup d'amour, mais un truc assez violent, et du coup, j'avais arrêté, et j'ai repris avec plusieurs événements. Il y a eu d'abord le Blackface de Sleep français, qui m'a donné envie de réécrire, parce que ça m'a tellement enragé que j'ai voulu écrire sur le racisme, j'ai écrit, donc c'est là que j'ai repris la plume pour un article qui s'appelle Je suis blanc, est-ce que je veux parler de racisme ? Oui, voilà comment. Et en parallèle de ça, j'ai tombé sur un outil qui s'appelle Substack, qui est un outil d'emailing et de blogging, qui permet de faire des textes qui sont à la fois des emails, à la fois des articles. C'est ce que j'utilise aujourd'hui pour l'atelier. Et je trouvais ça hyper intéressant comme outil, même si le projet m'aturait depuis un moment, j'avais déjà cette idée d'un jour écrire tous les jours, vraiment de reprendre l'écriture quotidienne. Là, ça a un permis, parce que l'outil est hyper bien fait, il est hyper beau, bref, tu t'en fous. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai décidé ce jour-là d'écrire tous les jours. Ça fait quasiment un an, on est le 3 janvier au moment où j'enregistre, et c'était le 9 janvier 2020. Donc dans 6 jours, tu vois, ça fera un an que j'écris tous les jours. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est de l'emailing. Et comme c'est de l'emailing, c'est des gens qui ont souscrit, qui ont fait la démarche, donc tu fais d'ailleurs probablement partie, tu as fait la démarche de venir me lire tous les jours. Et donc, puisque tu as fait la démarche de venir me lire tous les jours, tu vas avoir un comportement qui est différent. Déjà, tu me connais, si je partage un truc, parfois je partage des trucs et les gens faisaient des contresens parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et ils croyaient que je défendais un truc, alors je défendais l'inverse, mais en même temps, s'ils m'avaient connu, ils sauraient très bien que c'est forcément l'inverse. Pareil quand je fais des textes ironiques. Donc là, tu me connais un minimum, tu as choisi de recevoir ça. Si tu n'aimes pas, tu te désabonnes. Contrairement à un réseau social comme LinkedIn ou n'importe lequel, quand tu me réponds par email, il n'y a que toi et moi qui voyons la réponse. Et donc, comme il n'y a que toi et moi, ça a tendance à moins favoriser des guerres d'égo. On est moins dans la représentation, on est moins dans le show, qui fait que même moi, je parle des autres, même moi, je vais probablement être plus doux en one-to-one que ce que je le serais en public. il y a moins les dimensions d'égo. Et puis comme il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent commenter, rajouter leur grain de sel. Bref, c'est beaucoup plus serein. Et j'adore cette manière de partager. Et pourquoi je voulais finir là-dessus avec toi, c'est pour te dire que c'est important de montrer ton travail. C'est aussi important de le montrer aux bonnes personnes, de le montrer à des gens qui ont fait la démarche à qui t'a demandé, qui ont fait la démarche volontaire de regarder ça. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je trouve ça cool d'avoir des abonnés premium. Tu vois là, j'ai bientôt 3000 abonnés, j'en ai 92 qui sont premium. Ce qui est cool, ce n'est pas l'argent. Alors si c'est cool, évidemment l'argent, parce que ça fait environ 350 euros par mois de revenus, évidemment que c'est cool. Mais ce n'est pas ça le plus cool. Ce qui est le plus cool, c'est d'avoir un atelier dans l'atelier, une petite catégorie de personnes. Je sais que les premiums, je peux vraiment essayer des choses. Avec les premiums, je leur envoie de la poésie, je leur envoie des textes avec du sexe parfois, je leur envoie des textes où je suis vraiment à fleur de peau. Je me permets des choses que je ne permettrais pas avec les 3000 abonnés. Donc c'est ça qui est cool, c'est de trouver un petit jardin où tu peux montrer aux gens et le montrer dans le bon jardin. Et parfois, du coup, je le montre au premium, il valide, du coup, je le montre aux 3000 abonnés, il valide, et puis après, je le montre au monde sur LinkedIn. Donc tu vois, j'ai mis comme ça mes petits jardins successifs. Et quand je fais le bilan, je l'ai fait juste avant de lancer le podcast, j'ai regardé, j'ai été compter combien de mots j'ai écrit en 2020. Alors, même pas en 2020, juste en novembre, parce que c'est trop long de compter en 2020, mais parce que je fais le comptage manuellement. Juste en novembre, j'ai écrit 25 000 mots. Juste en novembre, parce qu'en fait, j'écris tous les jours, donc il y a environ 25 trucs que j'ai écrits, parce qu'à 4-5, c'est juste des questions, je n'ai pas compté, c'est des questions ouvertes, des sondages, ce genre de choses. Donc là, 25 000 mots sur 25 jours, ça fait donc environ 1000 mots par jour. Dis-toi qu'en 2019, donc toute l'année 2019, j'ai écrit juste 4 articles de 5000 mots. Alors oui, à chaque fois que j'écrivais, c'est des trucs beaucoup plus conséquents, 5000 mots, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus recherchés, mais tu fais 4 fois 5000, ça fait 20 000. Ça veut dire que sur toute l'année 2019, j'ai moins écrit que juste le mois de novembre. Donc comme tu l'imagines, j'ai jamais autant écrit dans ma vie. J'ai arrêté d'être un écrivain qui n'écrivait pas. Ça m'a aussi insensibilisé à la peur, parce qu'en fait, tu partages les choses à force de le partager, la peur disparaît. Pareil, c'est ce que j'ai appliqué sur le podcast. Le sondage de la page noire, alors j'ai commencé par d'abord faire beaucoup d'interviews, j'en ai fait 10-11, tout seul, sans le partager à personne, enfin tout seul, non, avec les invités, mais sans le partager à personne, sans trop parler de ce projet. Puis un jour, je l'ai montré, j'ai montré le premier épisode aux gens, et je n'avais pas envie de le montrer, j'avais hyper peur, mais ces habitudes de toujours partager les choses m'ont fait me dire, en fait, je sais très bien que si je partage, il va se passer des choses incroyables. Donc j'ai partagé le premier épisode d'abord aux abonnés premium, puis à tout le monde, j'ai eu des retours, et là, tu vois, ça va, ça fait pas si longtemps mine de rien que je fais ce podcast, ça fait que depuis le 1er novembre, je suis déjà insensibilisé. J'ai plus peur maintenant de produire un épisode et de te montrer un épisode, même si, tu vois, le hors-série de la semaine dernière, j'avais un peu plus peur parce que t'es nouveau. Mais voilà, c'est ça qui est cool aussi quand tu vas montrer beaucoup de choses, quand tu vas montrer quotidiennement et pas une fois tous les mois, c'est que du coup, tu peux t'exercer à plein de choses différentes. Tu vois, si j'étais encore dans mon schéma d'avant où je te partageais que des articles hyper fouillés, hyper structurés, etc., ben jamais je t'aurais vu ce podcast, jamais je n'aurais fait ce que j'appelle les nanopensées le week-end, qui sont des formats un peu plus poétiques pour les abonnés premium, jamais je n'aurais fait les micro-pensées qui sont les formats quotidien que j'envoie aux abonnés. Pareil pour... Bref, tu vois, je me suis essayé à plein de choses parce que le fait de pratiquer, de montrer tous les jours te donne beaucoup plus d'opportunités de faire des choses. Quand tu te dis ouais, j'écris un article environ tous les deux mois, tous les trois mois, alors je faisais quoi ? Cinq articles en 2019, ça avait combien ? Ça fait un article tous les deux mois. Quand tu fais un article tous les deux mois, ben forcément, tu veux que cet article soit parfait. Tu ne veux pas te faire tu ne vas pas faire des expérimentations, tu vas faire le mieux de ce que tu sais faire. Tu vas rester dans ta zone d'excellence. Alors que là, tu sais très bien que ok, l'email d'aujourd'hui ne marche pas, tu feras un email demain. Pareil sur le podcast, imaginons que tu n'aimes pas cet épisode, ben j'en ferai un mieux la semaine prochaine. Donc tu vois, vraiment, la pratique régulière, elle a ce truc qui permet de te libérer, de te décomplexer et de te faire hyper évoluer. Moi, je n'ai jamais autant évolué que depuis que je partage un écrit tous les jours. et je te laisse là-dessus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. A la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain 18h pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. Sous-titrage Société Radio-Canada